bonjour bonjour tout le monde ici sophie et bonne année à tout le monde donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler des dix choses que je ne vais pas acheter en 2021 ouais donc oui je me suis mis un super magnifique challenge de ne pas acheter dix choses pendant toute l'année 2021 c'est des choses qui sont quand même des choses que j'ai surconsommé on va dire en 2020 parce qu'il faut bien avouer que 2020 a été une année où on s'est occupé comme on peut comme on a pu pour les occasions mais au lieu d'acheter des expériences on a forcément acheter un peu plus de matériel on va dire pour les anniversaires noël etc etc donc voici dix choses que je ne vais pas acheter parce que déjà je pense que j'en aurais plus qu'assez mais surtout ça ne rentre pas dans mes objectifs de vie simple ou autre vous allez voir alors et aussi c'est une bonne façon d'économiser donc je vais être en no buy pour ces dix objets là c'est une bonne façon d'économiser parce que j'ai plein de projets à venir notamment enlever ses lunettes c'est en février que ça vient et plein d'autres choses peut-être un voyage bref plein d'autres choses on verra aussi tellement c'est tellement incertain donc donc du coup la première chose que je ne vais pas acheter en 2021 ce sont des livres alors oui ça va être des livres en tout genre j'ai comme vous savez je me suis réorientée maintenant je suis plutôt une prof de langue du coup j'ai acheté beaucoup de méthodes que ce soit en français en anglais en espagnol j'ai des livres aussi des histoires en espagnol et en anglais d'ailleurs j'ai acheté des livres pour moi pour lire qui pour finir je n'ai pas eu le temps de lire notamment la toute le livre de maria montessori bon ça je l'ai pas acheté on me l'a prêté il faut que je lise et j'ai encore des livres sur mon audible et sur kindle du coup j'ai le quoi faire le maître mauvais de finir d'abord tout ce que j'ai et d'utiliser les ressources que j'ai en ma possession avant d'en acheter d'autres même si c'est toujours tentant des livres de langue ça a toujours été mon petit péché mignon depuis que je suis tout toute petite 9 10 ans non pas 10 ans 11 de 14 ans premier livre de méthode de langue que j'ai acheté j'avais 14 ans et j'en ai acheté énormément surtout de mes 20 à 25 ans quand j'étais en train d'étudier traduction et interprétation j'adorais tous les livres d'anglais les argots en australie aux états unis etc bref comme on dit en anglais i'm a sucker for this bref 2 deuxième chose que je vais pas acheter ce sont des chocolats alors oui c'est très difficile pour moi je suis belge et j'adore les chocolats surtout les chocolats au lait praliné avec de la feuilletine avec du caramel bref comme vous le savez peut-être mais j'ai pas encore fait la vidéo là dessus j'ai fait un challenge de 90 jours avec rachel host et ça a bien fonctionné j'ai presque récupéré ma taille d'avant mes deux grossesses donc là je suis entre les deux grossesses on va dire et donc j'ai récupéré mon 38 je suis bientôt à mon 36 mais surtout j'ai récupéré ma condition physique et du coup ça ne colle pas vraiment avec ce galet de chocolat et ne vous inquiétez pas je continuerai en manger je continuerai en manger un peu puisque j'en reçois comme je suis je travaille dans une école et à noël j'en ai reçu de trois par an bref je sais que je vais en recevoir de temps en temps dans les occasions ce sera parfait sûrement à saint valentin des trucs comme ça donc ce sera la consommation idéale on va dire ensuite numéro 3 je ne vais pas acheter de bougies cette année alors pour la simple et bonne raison que déjà j'ai eu un calendrier de l'avant en bougies des petites toutes petites qui est fini du coup et j'ai aussi reçu la grosse bougie yankee candle je vous la mets là christmas cookies qui est mon odeur préféré de yankee candle je sais que c'est pas le pur magnifique c'est pas très naturel j'adore cette odeur et je trouve que ça sent bon dans tout l'appart et donc du coup j'ai reçu celle de 150 heures donc ça va le faire et ma cousine m'a aussi offert deux petites bougies d'autres senteurs donc voilà je crois qu'au niveau bougies on est bon on va pas craquer du moins on va essayer numéro 4 la vaisselle alors oui on devrait peut-être changer la vaisselle parce qu'on a encore deux assiettes qui sont abîmées mais on va attendre peut-être de déménager si un jour on déménage ça fait partie des projets en fait c'est de trouver autre chose plus grand pour avoir une pièce pour les deux enfants et par contre j'ai acheté des tasses et oui je bois beaucoup de thé du coup et j'avais que des tasses blanches ou très banal et j'avais envie de quelques tasses que j'aime utiliser qui me font sourire etc donc j'ai acheté trois tasses qui me que j'aime beaucoup et du coup ben là c'est bon on va pas en acheter plus même si c'est toujours tentant 5 je ne vais plus acheter le produit pour le bain donc j'ai été gâté pour noël j'ai reçu une dizaine de pain moussant de l'âge j'adore les pain moussant de l'âge encore une fois c'est pas très naturel mais c'est un de mes une de mes astuces pour éviter d'avoir recours à la nourriture je prends des bains et j'ai essayé plein de bombes de bains différents les seuls que j'aime ce sont les pains moussant de l'âge même pas les bombes de l'âge sont les pains moussant de l'âge du coup ben on m'a gâté j'ai pour toute la saison des bains parce que je me je ne me baigne pas en été et je prends un bain tous des deux semaines voire une fois par mois donc voilà je pense que ça va le faire ensuite numéro ah oui d'ailleurs dans cette catégorie on peut rentrer les savons et les shampoings solides parce que j'ai reçu plein de shampoings solides et des savons ensuite numéro 6 tout ce qui est art créatif donc je vous ai déjà fait une vidéo sur mon organisation le rangement du matériel d'art créatif donc on a profité de 2020 pour expérimenter plein de choses la peinture le pastel la couture plein 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 de choses les autocollants et pour éviter d'être tout le temps devant la télé et du coup j'ai envie de continuer cette année et donc de tous les week-ends faire au moins quelque chose une fois par semaine faire créer un projet faire quelque chose et donc on va utiliser ce que nous avons et ne pas craquer sur d'autres trucs voilà numéro 7 je ne vais pas acheter de chaussures en 2021 donc oui j'estime en avoir assez en fait en 2020 j'ai acheté trois paires une paire de sandales et deux bottines en ce moment je ne sais pas pourquoi je craque sur les bottines c'est ce que je porte le plus donc du coup forcément j'estime qu'avec une paire d'escarpin une paire de baskets une paire de randos de conversant une d'hiver une d'été blanche et une d'hiver noir fourré plus mes trois bottines et une grande paire de bottes j'ai assez donc en fait c'est les bottines j'ai une bottines une paire de bottines noires j'ai acheté une paire de bottines marron cette année et aussi une paire de bottines vieux rose j'ai toujours rêvé d'avoir des bottines dans les tons rouges ou roses et donc j'en ai trouvé qui me plaisent qu'ils sont antidérapants qu'il n'y a pas trop de talons tout ce qu'il faut donc voilà j'ai craqué bref donc je ne vais pas m'acheter de chaussures en 2021 on fera avec ce que j'ai c'est très très bien surtout que les sandales que j'ai que j'ai je les ai pas acheter je les ai reçues mais je j'avais demandé ce sont des sandales j'ai oublié le nom mais qui sont censés durer cinq six ans donc ça va aller pour l'été ensuite numéro 8 tout ce qui est papiterie donc je vais éviter de craquer sur des petits cahiers parce que oui je prends beaucoup de notes d'ailleurs ce cahier est pris de notes un peu partout dans tous les sens j'ai eu des billets de journal j'ai des journal à compléter des journaux d'enfance pour mes enfants j'ai un cahier de gratitude j'ai mon mon cahier de 90 jours de challenge que je continue avec blogue latise bref j'ai plein de cahiers on va utiliser tout ce que j'ai faire tous les projets que j'ai commencé que j'ai en tête avant d'en commencer un autre en fait quand j'ai un nouveau projet j'achète un nouveau cahier et donc je vais finir tout ce que j'ai déjà et ce sera très très bien et donc dans papeterie je rentre aussi évidemment tout ce qui est feutre tout ce qui est stylos parce qu'on du coup avec le covid vous savez dans les élections on est allé voter on a reçu des stylos on a récupéré des stylos aussi de je ne sais où donc du coup on a assez de stylos on n'aura pas besoin d'en racheter je vais d'abord les vider parce que oui ça suffit ni des stylos je suis la reine pour ça numéro 9 je ne vais pas acheter de maquillage en 2021 donc comme vous le savez on le voit là au fond j'ai mon rangement maquillage je vous ai fait d'ailleurs une vidéo là dessus vous la met en carte et en bas j'utilise du maquillage zao majoritairement et du lavera donc pour les raisons bio naturelle et aussi en mode packaging zéro déchet donc je n'ai pas besoin de racheter de maquillage normalement ça devrait aller même niveau mascara on verra au pire j'en mettrai pas toute façon je me maquille pas tous les jours mais il est vrai que comme je compte me faire opérer en février peut-être que je me rends d'ici avril mai je recommencerai à maquiller des yeux je ne sais pas on verra en attendant c'est mon but ensuite numéro 10 on est au dixième dixième je ne vais pas m'acheter de formation en ligne cette année en 2020 j'en ai fait quelques unes j'en ai suivi quelques unes que j'en ai été offertes ou achetées j'ai eu la chance de suivre de project de productivity bootcamp et budget bootcamp par jordan page j'ai suivi aussi la formation de bernard verbert sur l'écriture qui était mon cadeau noël il ya plus grand et j'ai aussi suivi la formation du coup de rachel ost qui était de suivi coach rééquilibrage alimentaire il y a aussi une formation nutritionnelle donc très très nutritionniste donc c'était très bien et en ce moment donc j'ai une formation montessori pour mon école et donc une fois par mois et j'ai l'année passée je me suis fait aussi un cadeau j'ai acheté je me suis offerte la formation de sorel pour public figure pour tout ce qui est personnage personnalité internet comment faire fonctionner son truc sur internet youtube quoi du coup voilà j'ai de quoi faire il ya plus de 300 400 vidéos donc je vais m'occuper avec ça cela étant dit moi j'adore les formations en ligne j'adore apprendre j'adore moi si je pouvais continuer à aller à l'école j'irai à l'école j'adore ça donc du coup je vous encourage vous à aller voir justement pour vous occuper pour continuer si vous avez encore un confinement ou autre si vous vous ennuyez et si vous avez la soif d'apprendre d'aller faire d'autres formations en ligne il y en a plein elles sont géniales et moi j'en ai fait une aussi qui s'appelle l'essentiel qui vous permettra de retrouver votre essentiel que ce soit de savoir où vous voulez aller de mieux vous connaître et de désencombrer votre maison je vous mets le lien là en dessous si vous voulez avoir plus d'informations et voilà ce serait une car il ya 41 vidéos sur mon blog protégé par un mot de passe évidemment allez sur ce on met le maître mot de ces dix choses que je n'ai pas acheté en 2021 c'est d'utiliser ce que j'ai déjà au maximum et j'espère que vous ça vous a motivé aussi à vous rendre faire un état de lieu de ce que vous avez déjà ce dont vous n'aurez pas besoin en 2021 et d'utiliser ce que vous avez je me suis je me répète je pense je suis très curieuse j'aimerais savoir en commentaire ce que vous vous ne comptez pas accès à acheter en 2021 et si vous avez un projet pour lequel vous voulez économiser n'hésitez pas à me mettre là en dessous en attendant je vous dis à la prochaine ciao